Salut à tous les amis c'est Neyo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur SpaceKai dans laquelle on va parler de OneCube, de Enochstag et de son projet et évidemment on parlera un petit peu de SpaceKai à la fin de cette vidéo Toutes les informations sur le serveur pour ceux qui sont intéressés pour le rejoindre sont en description on en parlera un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo Dans cette vidéo les amis je vous fais gagner 30€ de points boutiques donc pour participer c'est très simple, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes la vidéo avec ton pseudo Bref les amis moi je vais pas vous retenir plus longtemps je vais directement vous laisser avec mes explications par rapport à OneCube mon avis sur le serveur, mon opinion etc je pense aussi un petit peu l'opinion générale dans tous les cas n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires par rapport à ce que je vous ai dit, si vous êtes d'accord ou pas d'accord et juste après on présentera SpaceKai avec toutes ces informations, toutes ces nouveautés, tous ces objets etc dans tous les cas vous allez voir ça va être super intéressant Bref une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je sais que ça vous plaît c'était Neyo, bonne vidéo les amis, la bibise et n'oubliez pas 300 likes sur cette vidéo Ok les amis bon on va directement passer au sujet principal de cette vidéo qui est tout simplement le serveur d'inoxtac, autrement dit OneCube son avenir et ce que je pense du serveur actuellement ce que les gens pensent du serveur actuellement et aussi pourquoi il y a eu une baisse de connecté du coup les gars je sais que j'ai pas fait autant de vidéos etc comme je vous l'avais promis sur OneCube je sais que j'avais aussi promis que j'allais live énormément sur OneCube malheureusement ça n'a pas été le cas je pense que j'ai été très vite lassé du serveur et comme énormément de joueurs je vais aussi vous expliquer pourquoi parce que je pense que vous avez besoin de savoir et je pense que vous allez vous reconnaître sûrement dans ce que je vais dire je pense que vous allez être d'accord avec moi si vous ne l'êtes pas n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis là-dessus moi je pense les amis que sur le serveur il y a tout simplement eu une très grosse hype je pense que l'inoxtac son projet ça lui tient à coeur donc dans tous les cas on en parlera tout à l'heure mais s'il y a des mises à jour etc à venir moi dans tous les cas je retournerai faire un tour sur le serveur j'irai tester et puis à ce moment là si c'est bon je le dirai mais je pense les amis que le serveur en fait il n'a rien de nouveau malheureusement c'est des modes de jeu qui sont déjà sur d'autres serveurs en réalité le Bedwars il est déjà sur d'autres serveurs même s'il a été un peu revisité l'UHC Run il est déjà disponible sur d'autres serveurs PVP Swap n'est plus disponible mais il a déjà existé ça veut dire que les joueurs y ont déjà joué donc ils se lassent potentiellement aussi plus vite évidemment la différence c'est que comme ils l'ont expliqué pour le développement c'est plus simple d'avoir un serveur qui a été codé de A à Z par E donc forcément ils ont été obligés de reprendre le développement etc depuis le début le problème là-dedans c'est que le serveur a pris un an et demi à peu près un an à être développé et à sortir en ayant une hype de fou furieux pour des modes de jeu qu'on retrouve déjà sur d'autres serveurs donc évidemment vu que c'est le serveur de Noxtag ça a bien marché au début mais sur le long terme ça se tasse et des serveurs je sais pas je prends par exemple Rinaor moi j'aime pas particulièrement leurs serveurs mais on le voit au niveau des stats qui ont limite plus de stats que le serveur de Noxtag et je trouve ça bien dommage parce qu'au final Noxtag était quand même à fond dans le projet et je pense qu'il l'est d'ailleurs toujours et franchement ça fait plaisir à voir parce qu'il en a parlé en live voilà potentiellement de nouveaux modes de jeu etc j'attends de voir ça je pense qu'on attend aussi tous de voir ça honnêtement je suis quand même derrière le projet etc parce que ça a permis à pas mal de gens de se relancer sur Twitch, sur Youtube etc ça a permis aussi à pas mal d'Oji de revenir jouer à Minecraft et tout donc ça franchement c'est sympa mais je pense les amis que tous les joueurs qui jouaient continuellement au Minecraft et qui n'ont jamais vraiment arrêté ont été pas déçus du serveur mais ont été lassés très vite je pense qu'on peut pas être déçu ça serait entre guillemets un manque de respect envers le serveur mais je pense qu'on peut être lassés très rapidement et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus grand monde sur le serveur enfin je dis plus grand monde attention c'est quand même un bien grand mot parce qu'il y a quand même 2000 joueurs constamment sur le serveur mais c'est moins que ce qui était attendu sachant que son objectif c'est quand même d'égaler Hypixel au niveau francophone et je pense qu'il veut toucher aussi l'international évidemment mais les gars franchement moi je suis un peu je suis pas vraiment déçu j'ai été très vite lassé de mode de jeu etc donc je me suis jamais forcé à faire des vidéos je me suis jamais forcé à faire des lives sur des serveurs que j'aimais pas donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos sur le serveur c'est pour ça qu'il n'y a pas eu énormément de lives etc je pense que c'est aussi voilà encore une fois parce que les modes de jeu sont très vite lassants déjà disponibles partout déjà des modes de jeu auxquels on a joué et auxquels on joue potentiellement encore donc je pense que c'est ça qui a causé entre guillemets tous ces petits problèmes je pense qu'ils ont aussi trop utilisé le fait que le serveur soit en bêta ils ont gardé cette étiquette bêta je pense justement pour s'octroyer ce doigt d'erreur je pense que c'est quand même une bonne chose mais à la fois c'est pas fou parce qu'on a l'impression que le serveur est bâclé alors qu'en réalité il l'est pas après c'est leur serveur évidemment mais ça leur permet comme je vous l'ai dit de temps en temps de dire ouais mais on est en bêta machin et tout donc c'est pour ça qu'on attend pas un serveur de zinzin dans tous les cas ça reste un projet et un rêve d'Inokstack d'avoir ouvert ce serveur donc je pense qu'on ne peut pas lui enlever ça je pense que c'est quand même un super projet malheureusement voilà c'est pas aux attentes auxquelles on s'attendait mais je pense que le serveur a quand même de l'avenir étant donné qu'Inokstack ne risque sûrement pas à mon avis de l'abandonner comme je vous l'ai dit c'est un rêve je pense qu'au delà des revenus et de l'argent je pense que ça lui tient à coeur et je pense qu'il refera tout pour que le serveur se relance etc avec de nouveaux modes de jeu moi je pense que là ils ont besoin d'un mode de jeu qui n'a jamais été fait et un mode de jeu que tout le monde va kiffer au niveau PVP etc je pense que dans tous les cas il y a des trucs à faire ils s'en chargeront mieux que moi bref on va directement parler du titre les amis l'EPFaction Inokstack en avait déjà parlé et moi je vous avais déjà expliqué ça va être compliqué mais je vous le dis et je le remets dans le titre parce qu'on me le demande littéralement tout le temps en live est-ce que Neyo tu penses que l'EPFaction sur le serveur d'Inokstack ça va être possible machin et tout non les gars l'EPFaction ça va pas être possible cependant il a parlé aussi du Skyblock cette fois-ci directement en vidéo donc je vous mettrai le lien avec le timecode directement sur la chaîne de Onecube avec la FAQ qu'il a fait à propos du serveur il a expliqué qu'un serveur Skyblock encore une fois ça prend énormément de temps à développer en réalité ça prend moins d'un an et demi il a dit un an et demi dans la vidéo ça prend moins d'un an et demi cependant si tu veux faire un Skyblock d'In Daypixel etc oui je pense que ça prend ce temps là effectivement mais voilà encore une fois c'est pareil c'est énormément de masse de joueurs à gérer un mini-jeu c'est très différent c'est à dire que t'as pas de problème d'inventaire à gérer etc t'as pas d'économie à gérer etc enfin c'est très différent un Skyblock ça demande énormément d'investissement ça demande aussi énormément de développement le PUBG Faction c'est pareil voire pire donc voilà il a dit qu'il n'y aurait pas de Skyblock ni de PUBG Faction je tenais à vous le dire une bonne fois pour toutes que vous arrêtez directement de me poser cette question les amis bref en tout cas moi je vais vous présenter directement un nouveau serveur Skyblock qui va tout simplement réouvrir ses portes donc voilà je vous présente le serveur dans cette vidéo en espérant que cette vidéo vous plaise n'oubliez pas le concours avec le grade des 30€ de point boutique et n'oubliez pas de me donner votre avis sur cette histoire par rapport à OneCube en commentaire les amis on va directement passer à la présentation de SpaceKai je vous présente un petit peu les nouveautés du serveur évidemment je ne vais pas tout vous présenter sinon ça prendrait des heures je vous présenterai un petit peu toutes les nouveautés les informations qui sont à venir sur SpaceKai dans tous les cas ça va être croustillant ça va vous intéresser le serveur est uniquement accessible au premium pour éviter tous les problèmes avec les cracks il est accessible de la 1.18.2 à la 1.19 et plus il y a une énorme mise à jour actuellement qui est en préparation sur SpaceKai n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être au courant mais dans tous les cas je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo encore une fois n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour suivre les spoils, les mises à jour et les informations essentielles sur SpaceKai les amis à l'instant je vous parlais tout simplement d'une mise à jour qui arrive sur SpaceKai il faut savoir que le serveur est simplement ouvert depuis le 17 décembre 2022 le serveur prépare actuellement une très grosse mise à jour c'est à dire qu'il va fermer pendant quelques jours et il va réouvrir ce lundi à 18h30 n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à cette mise à jour il va y avoir énormément d'influenceurs etc qui vont faire plusieurs vidéos etc sur le serveur histoire qu'il y ait un maximum de monde à cette réouverture de serveur et moi je vais vous présenter directement tous les nouveaux items et les quêtes que vous pourrez réaliser sur le serveur lors de cette réouverture le serveur est évidemment FarmToWin c'est à dire que vous pouvez littéralement acheter tous les items et tous les grades in-game avec de la monnaie pour les gens un petit peu perdus en Skyblock vous aurez un slash wiki donc qui vous expliquera ce qu'est un Skyblock l'objectif du Skyblock et les niveaux temporaires pour éviter d'avoir un classement deal inarrêtable, irratrapable pour les nouveaux joueurs le serveur est quand même aussi axé pour les gens qui sont un petit peu débutants donc ça je pense que c'est quand même assez important vous l'avez remarqué mais il y a un pack de textures super stylé les amis sur le serveur ça je vous jure que les amis ça me fait bander les packs comme ça sur les serveurs Skyblock c'est trop beau regardez l'HDV regardez l'inventaire regardez les nouveaux items qui ont été littéralement tous texturés c'est magnifique littéralement les amis donc voilà il y a aussi un slash boutique lorsque vous ouvrez la boutique regardez le nouveau pack de textures il est magnifique on peut acheter des grappes des clés, des titres, des spawners des trucs et tout enfin franchement c'est magnifique les amis pour ceux qui savent et même ceux qui ne savent pas sur un Skyblock l'objectif c'est de monter l'île au plus haut niveau possible pour ça vous avez plein de solutions que tout le monde connait déjà mais Space Sky a tout simplement un PNG au spawn qui vous permet d'améliorer votre île qui est super stylé je vais tout vous expliquer ce PNG encore une fois il va aider un petit peu les nouveaux joueurs voilà à pouvoir s'imprimenter sur le serveur à pouvoir monter aussi et à récupérer entre guillemets potentiellement le retard perdu là il n'y en aura pas forcément de retard mais du coup le convertisseur qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement un système hebdomadaire c'est-à-dire que chaque semaine un objet est choisi aléatoirement il est échangeable contre des niveaux deal pour grimper directement dans le classement parlant du classement vous avez tout simplement un slash IS stop voilà dans tous les cas ça je reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure bon du coup revenons à notre convertisseur cette semaine les amis c'est tout simplement du pain voilà donc il va falloir faire des farmablais vous allez simplement pouvoir vendre par exemple 10 pains contre 7 niveaux deal 100 pains contre 70 niveaux deal et par exemple 300 pains contre 350 niveaux deal donc ça c'est franchement pas mal et je trouve ça assez accessible c'est-à-dire qu'un farmer comme un nouveau joueur peut littéralement vendre du pain sur le serveur vous retrouverez aussi directement un système de compétences voilà donc vous avez des capsules organiques qui seront tout simplement en rapport avec les mobs tués vous avez des capsules végétales avec l'agriculture et vous avez les capsules minérales de type minage moi par exemple j'ai choisi la capsule organique c'est-à-dire qu'en gros moi j'ai tout simplement choisi la capsule organique voilà c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais tuer des mobs ça va me permettre de passer des niveaux derrière je débloquerai des améliorations par exemple gagner plus d'XP en tuant les mobs gagner plus d'argent gagner des cristaux gagner directement des loot etc etc dans tous les cas vous ferez slash compétence in game et vous verrez qu'il y a énormément de fonctionnalités telles que par exemple les quêtes c'est-à-dire qu'en gros vous allez pouvoir payer des quêtes créatures qui coûtera 5000 capsules organiques et derrière ce sont des quêtes évolutives vous le verrez bien là par exemple on en a 48 à faire c'est quand même assez énorme vous avez du gameplay sur le serveur vous inquiétez pas vous aurez aussi un système de slash jobs les amis donc vous faites slash jobs vous avez littéralement tous les jobs regroupés en un c'est-à-dire que vous devez pas choisir le chasseur le mineur ou bien le pvp bon là on est sur un skyblock donc il n'y a pas de jobs pvp mais littéralement tous les jobs sont reliés en un je pense que c'est bien mieux comme ça vous avez dans le slash job plusieurs panels moi personnellement celui qui m'intéresse vous doutez bien c'est les levels c'est là où il y a des récompenses c'est là où il y a des trucs à faire et vous débloquerez tout simplement des récompenses avec un système de niveau comme vous le voyez il y a littéralement 100 niveaux encore une fois vous avez du gameplay sur le serveur les amis sur le serveur vous avez aussi un slash farm c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est tout simplement un système de classement voilà encore une fois vous avez des récompenses pour le farm et vous avez aussi des récompenses pour le classement des îles donc ça se réinitialise automatiquement et ça donne des récompenses aux meilleures îles et aux meilleurs joueurs du serveur en espérant vous avoir conquis avec cette présentation les amis on vous attend nombreux ce lundi à 18h30 sur le serveur encore une fois les amis pour ceux qui ont envie de savoir ce qui va se passer sur le serveur simplement ce lundi n'hésitez pas à rejoindre le discord vous y retrouverez énormément de spoil et énormément d'informations sur le serveur c'est là que vous serez prévenus en premier avant tout le monde donc n'hésitez pas à le rejoindre tout est en description que ça soit l'IP le discord ou le site bref les amis on vous attend nombreux ce lundi à 18h30 c'était Neyo la bibise je vous laisse à plus la mif